Raina Maria Rilke, lettre à un jeune poète, lettre numéro 5. Nous sommes à Rome, le 29 octobre 1903. Cher monsieur, votre lettre du 29 août m'a joint à Florence, et c'est deux mois après que je vous en parle. Excusez ce retard, mais je n'aime pas écrire en cours de route. Il me faut pour écrire plus que le matériel indispensable. Il me faut un peu de silence et de retranchement. Et une heure pas trop contraire. Nous sommes arrivés à Rome, il y a six semaines, à une saison où la ville est encore vide, brûlante, et comme maudite à cause de la fièvre. Ces circonstances et les difficultés d'installation nous ont maintenus dans une inquiétude qui ne finissait pas. L'étranger pesait sur nous de tout le poids du dépaysement. À cela, faut ajouter que Rome, lorsqu'on ne la connaît pas encore, vous plonge les premiers jours dans une tristesse accablant qui vient du souffle du musée fade et sans vie qu'elle exale. De la multiplicité de ces passés qu'on est allé déterrer et que l'on conserve avec peine. Un présent médiocre s'en nourrit. De la surenchère exercée sur ces choses défigurées et défaites par les philologues et les savants, et, à leur suite, par les visiteurs traditionnels de l'Italie. Toutes ces choses ne sont au fond que les vestiges qui sont là par hasard, qui appartiennent à un autre temps, à une vie qui n'est pas la nôtre et qui ne doit pas être la nôtre. Enfin, après des semaines d'une défensive quotidienne, on retrouve le chemin de soi-même, encore un peu ahuré. On se dit, non, il n'y a pas ici plus de beauté qu'ailleurs. Tous ces ouvrages qu'entourent de leur culte les générations successives, que les mains de manœuvre ont rajusté et restauré, n'ont pas de signification, d'existence, de cœur, de valeur. Si beaucoup de beauté est ici, c'est que partout il y a beaucoup de beauté. Des eaux, pleines de vie, viennent à la ville par ces vieux aqueducs, dansent dans des vasques de pierres blanches sur des places nombreuses, se répandent dans de vastes et profonds bassins. L'orgorie du jour s'élève en un chant durant la nuit, qui est ici majesteuse et étoilée, et douce sous la caresse des vents. Il y a ici des jardins, d'inoubliables allées, des escaliers conçus par Michel-Ange, à l'image des eaux qui tombent, amples dans leur chute, chaque marche naissant d'une autre marche, comme un flot d'un autre flot. On doit, à de telles émotions, de se recueillir, de se reprendre soi-même à la multitude envahissante qui parle et bavarde, et comme elle, éloquasse. On apprend lentement à reconnaître les très rares choses où dure l'éternel, que nous pouvons aimer, la solitude à quoi nous pouvons prendre part dans le silence. J'habite encore en ville, sur le Capitole, non loin de la plus belle statue équestre que nous est léguée l'art romain, celle de Marc Aurel. Mais, dans quelques semaines, je me transporterai dans une demeure simple et tranquille, vieille altana perdue au fond d'un grand parc, fermée au bruit et aux provocations de la ville. J'y passerai tout l'hiver, et je jouirai de ce grand silence dont j'attends le cadeau d'heures bonnes et pleines. De là-bas, où je ne serai plus chez moi, je vous écrirai moins brièvement, et je reviendrai sur votre dernière lettre. Aujourd'hui, je dois encore vous dire, j'aurais même dû le faire plus tôt, que l'ouvrage annoncé dans votre lettre, contenant certains de vos travaux, ne m'est pas parvenu. Peut-être vous a-t-il été réexpédié de WAP, SWED, parce que l'on ne peut pas faire suivre les paquets à l'étranger. Cette éventualité serait la meilleure. J'aimerais la savoir confirmer. J'espère que rien n'a s'est égaré, ce qui, malheureusement, est toujours à redouter avec la poste italienne. J'aurais reçu ce livre avec plaisir, comme tout ce qui vient de vous. Quant aux vers qui sont nés depuis, je les lirai si vous me les confiez. Je les relirai et les vivrai avec autant de cœur que je le puis. Salutations et vœux, votre Rainer Maria Rilke. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada